L'enquête se poursuit sur le drame de Sorigny. Aujourd'hui nous en savons un peu plus sur les circonstances qui ont conduit à la mort accidentelle lundi dernier du petit Kevin, 10 ans et demi. Hier, l'enfant, auteur du coup de feu, a été une nouvelle fois entendu par les gendarmes. Selon le parquet, chacun des deux jeunes était en train de jouer avec une carabine. Celui de 12 ans a expliqué avoir voulu ouvrir la culasse, mais sa main aurait glissé avant d'accrocher la gâchette, laissant ainsi partir le coup. Les enquêteurs devaient analyser l'arme pour vérifier ses dires, mais leurs conclusions ne sont toujours pas connues. Quant à la localisation des armes, des doutes subsistent encore. L'enfant confirme les avoir trouvées sous un lit. La grand-mère, elle, a déclaré ne pas en avoir connaissance, mais savait que des fusils étaient entreposés dans un râtelier. Quoi qu'il en soit, ce meuble n'était pas fermé à clé et les enfants auraient pu facilement y avoir accès. L'enquête doit bientôt être bouclée. Il ne devrait y avoir aucune poursuite. Dans tous les cas, c'est le parquet de Bordeaux qui aura le dernier mot, lieu de résidence de ce jeune de 12 ans.